– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 cette bionique se mue avec l'ouvrage de Janine Bénius en 1997, en cette bio-inspiration, on dit aussi le terme de biomimétisme, et le Muséum de l'histoire naturelle en France, qui était un peu moteur, parce qu'il avait les collections nationales bien sûr, a lancé des colloques dans les années 70 et 80, et puis on a fait un colloque un peu fondateur du mouvement français actuel, le 10 décembre 2012 à Paris, organisé entre le CGDD, le Commissariat général au développement durable du ministère de l'Environnement, et le Muséum de l'histoire naturelle, sur une thématique qu'on appelait à l'époque « Recherche bio-aspirée ». Ceci a amené à la création du CEBIOS, Centre d'études européennes, tourné vers le biomimétisme et la bio-aspiration. Et ça sortait en même temps qu'un livre écrit par deux amis qu'on aimait beaucoup dans la communauté de la biodiversité, Robert Barbeau, un écologue, et Jacques Weber, un économiste, très intéressé dans ces questions-là, et qui avait créé aussi un institut français pour la biodiversité. Et sur ce livre, il s'appelle « La vie, quelle entreprise ? ». Finalement, la R&D d'un système vivant qui vit depuis presque 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années, est géniale. S'inspirer des formes, s'inspirer des mécanismes, des matériaux, des relations durables établies. Ceci, dès le départ, va lancer une très grande interdisciplinarité. Il nous fallait de la recherche fondamentale et beaucoup de sens de l'ingénieur. Là, vous avez, sur l'image qui est là, quelques exemples, l'inspiration du Shinkansen japonais, ce train rapide, à partir du CX de la tête et du bec du Martin Pescher, par exemple, qui est fantastique. Mais ce train, il allait vite, mais il faisait du bruit. Donc, on a fait une double bio-inspiration. On est allé chercher les accrochages des plumes du hibou, qui, s'il fait du bruit, ne mange pas, parce que sa proche s'est tirée bien avant qu'il ne puisse l'attraper. Double bio-inspiration, système efficace, un train rapide et silencieux. Les winglets d'avion, qui ont permis à Boeing, il y a déjà maintenant une bonne trentaine d'années, de gagner du carburant, donc moins d'énergie à gaspiller, moins de pollution aussi. Ce train espagnol inspiré de têtes de rapaces, et puis notre escargot, qui a été un joli modèle de bio-inspiration, qui était un peu le symbole de ce colloque de l'année décembre 2012. Une petite éponge de Méditerranée qui sait faire, elle, du béton armé, quand même pas mal, beaucoup plus léger que le nôtre, beaucoup plus résistant, qui s'ajuste, ce qui veut dire que sur un bâtiment qui tombe sur un tremblement de terre, tout le monde est écrasé sous les débris de béton et de ferraille. Là, non, ça se déforme et ça reprend la position initiale. C'est beaucoup plus léger que le béton que l'on fait, nous, et à la fin de l'usage du bâtiment, ça se composte. C'est magique, ça fait rêver, c'est ça la bio-inspiration. Et je vous ai mis à gauche un petit, non pas scarabée, comme on dit, c'est un ténébrionni d'un petit coléoptère, désert du Namib, le plus ancien désert de la planète, qui est capable tous les jours de faire l'eau dont il a besoin, chaque matin, en fonction de la mise en place du point de rosé. Tout ça va nous servir à réfléchir à un meilleur usage du système. Alors, j'ai mis la libellule, c'est un peu ma favorite. Ce qu'elle sait faire est incroyable, et ça marche depuis 345 millions d'années, notre truc là. Capacité de vol, 9 techniques de vol, elle peut voler à 90 km heure, un corps incroyable, elle voit à 360 degrés, elle peut encaisser 300 images par seconde, une capacité d'accélération incroyable, elle encaisse 30 G, 30 fois l'accélération terrestre. Un pilote à 6 G, il n'est pas très bien, je vous tourne dans un manège à la foire du trône, vous m'aisez votre 4 heures à 5 ou 6 G, elle encaisse 30. Donc tout ça pour vous montrer qu'un être vivant qui pèse quelques grammes, qui vole à cette vitesse-là, avec quelques watts, est exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a asséché les marres, on les a détruites, on les a polluées, on a fait des parkings par-dessus. Donc allez, gardez ce vivant avec nous, pour aller chercher à comprendre comment ils font, et s'en inspirer pour faire mieux. Et c'est comme ça qu'est né justement le CEBIOS, dont je parlais juste avant, utiliser cette R&D. Alors pour conclure, en fait, vous voyez que, je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est un travail qui a été fait par des Allemands, ce n'est pas uniquement les formes ou la couleur ou la texture. Il y a plein d'aspects en énergie, en dynamique des fluides, en gestion des surfaces, en robotique, en IA, intelligence artificielle, en capteur, en structure liée à la lumière, et même en organisation du management d'entreprise et en éducation. Ça peut servir partout. Et je vais terminer simplement en vous montrant les avantages du vivant par rapport à nos industries aujourd'hui. « Le vivant innove constamment depuis la nuit des temps, depuis qu'il existe, tout le temps. Et l'innovation peut être utilisée par tous, y compris pour les gilets jaunes. » Ce qui veut dire que c'est vraiment offert, vraiment à tout le monde. Et heureusement, le vivant fait tout avec une extraordinaire capacité à ne pas utiliser beaucoup d'énergie, une grande parcimonie d'énergie. La nature ne fait jamais un produit qu'elle ne sait pas dégrader. Elle peut faire des poisons extrêmement violents, mais elle sait les dégrader. Nous, on a inventé 100 000 molécules dont on ne sait que faire aujourd'hui. Et enfin, le vivant ne maximise jamais. Il optimise en permanence. Et donc, ma conclusion sur notre économie, c'est celle-ci. Stopper l'économie actuelle stupide et suicidaire qui consiste à faire des sous et du profit en détruisant ou surexploitant la nature et les vivants. Si on y parvient, ça marchera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501